La chaîne des courses sportives présente le replay. Aujourd'hui, nous allons revoir le légendaire saut à 360 degrés de cruise lors de la course Florida 500. Comment est-elle fait ? C'est juste incroyable. Jackson Storm la pousse. Elle est complètement bloquée contre le mur. J'aimerais pas être à sa place. Pour mieux comprendre ce saut, revenons en arrière. En 1951, sur le magnifique circuit de Thomasville, avec le gagnant de la Piston Cup, le fabuleux Hudson Hornet, il avait la classe. Quelle était la stratégie d'Hudson ? Il n'y avait que deux façons de faire, passer par l'intérieur ou par l'extérieur. Voilà la stratégie qu'ont la plupart des coureurs. Ici, Hudson n'avait pas d'autre choix que de le doubler par l'extérieur. Mais oh là là, l'autre coureur ne l'avait pas vu. Regardez la panique dans ses yeux. Il le plaque contre le mur pour le coincer. Hudson est complètement bloqué. Mais sa roue est contre le rebord. Ce n'est pas encore fini. Il n'a nulle part où aller. Alors il prend de l'élan sur le mur à 100 km heure et saute. Quel super champion ! Regardez ça. Il n'y a pas plus de 5 cm entre eux. Il fixe son regard loin à l'horizon. Waouh ! Quelle technique ! Quel instinct ! C'est incroyable ! Jusqu'à maintenant, c'était la seule fois qu'on avait vu un saut à 360 degrés. Il a fallu attendre très longtemps avant de voir Cruz Ramirez le faire. Et la voilà, dans la même situation. Elle prend appui de toutes ses forces sur le mur et saute. Elle regarde vers l'horizon. Les yeux de Cruz sont fixés sur la piste et sur le drapeau d'arrivée. Regardez cet espace ! On pourrait y glisser un camion. Et un super contrôle à l'atterrissage. Comparons Cruz et Hudson. Waouh ! C'est la même chose ! Quel talent ! C'est incroyable ! Cruz Ramirez décroche la victoire ! Je reste sans moi ! Allez, on fait chauffer la gomme ! C'était la chaîne des courses sportives.